Salut, c'est Jules Koundé, vous êtes sur Klik sur Canal+, à 19h45 en clair, n'oubliez pas de vous abonner. On est champion du monde ! Très jeune, j'étais hyper compétitif et je pense que c'est un des traits qui m'a vraiment aidé à arriver là où je suis. Cette envie de gagner. Avec cette tête, la dernière trouvaille du centre de formation bordelais, c'est Jules Koundé. C'est un grand honneur d'être ici et je suis très content d'arriver dans ce groupe. Quel ballon, la tête ! Jules Koundé pour le 4-0 en faveur du FC Barcelone. J'ai juste envie d'être sur le terrain et d'y aller, de tout casser. Dans le football ou même dans la vie en général, on ne fait pas de cadeaux. Il faut rêver grand, il faut rêver beaucoup. Quel flow ! Comment ça va, Jules ? Bienvenue dans Klik. Merci. Il faut rêver grand, il faut rêver beaucoup. Toujours. Est-ce que tu rêves encore beaucoup ? Beaucoup. Beaucoup, toujours. De quoi tu rêves ? Je rêve de plein de choses. Je rêve du football, mais je rêve aussi d'autres choses. De la mode ? De la mode aussi. Ça tombe bien, on va parler de foot, on va parler de mode. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ton geste de célébration ? C'est quoi le geste ? Le geste, c'était une référence à Kobe. Ça ne faisait pas longtemps qu'il était décédé. Et voilà, c'était une célébration en son honneur. Hier, tout le monde t'a regardé à la télévision parce qu'il y avait un match de foot. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bon, ce n'était pas mon meilleur match. On va commencer par ça. On met les pieds dans le plat. Un match un peu difficile. On s'y attendait. C'est une bonne équipe, l'équipe de Grèce. Ils étaient à domicile, poussés par leur public. Et voilà, je pense qu'on a eu 15 minutes de moins bien en deuxième mi-temps. Et voilà, on a encaissé deux buts. Mais bon, on a bien réagi. Et puis, on aurait même dû gagner avec ce but. Il y a eu 2-2 contre la Grèce, je le rappelle. Et à la sortie du match, Antoine Griezmann n'était pas super content. Écoute. Il n'a pas manqué grand-chose pour aller chercher le Grand Slam sur la fin. Oui, il a manqué le Gold Line Technology, non ? L'UFA a beaucoup d'argent et ils n'arrivent pas à mettre tout en point pour qu'on sache s'il est but ou non. Donc voilà, il faut demander un peu plus de la part de l'UFA. S'il veut qu'on fasse beaucoup de matchs. On leur demande de plus de technologie. C'est fort ce qu'il dit. C'est quoi la Gold Line Technology dans un premier temps ? Et est-ce que tu es d'accord avec lui quand il dit « si vous voulez qu'on fasse plus de matchs, il faut plus de technologie » ? La Gold Line Technology, c'est tout simplement la technologie qui permet à l'arbitre de savoir si le ballon est rentré ou pas. On sait que des fois, ça se joue à peu et qu'on a besoin de cette technologie pour voir s'il y a but. Et bien sûr, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'on nous demande de plus en plus, on joue de plus en plus. Et voilà, c'est juste logique de réclamer une technologie qui est déjà présente dans beaucoup de championnats et dans les grandes compétitions. Il y a quelque chose qui me fascine avec les sportifs de très haut niveau comme toi, quand on est en équipe de France. C'est la capacité à passer après une défaite ou une action un peu compliquée et à se remettre en question. J'aimerais qu'on revoie ce fameux petit pont d'hier. Parce que c'est le sang-froid avec lequel tu en parles, moi, qui me fascine. Est-ce que tu peux nous le commenter ? En fait, j'ai deux choses qui passent dans ma tête à ce moment-là. C'est que la balle, il la pousse un peu loin et j'hésite à intervenir fort. Et puis, je vois que je vais être un peu en retard et donc, je décide de retenir. Et bon, c'est les choses à ne pas faire. Et c'est ce qui se passe quand on ne décide pas, quand on a deux idées en tête et qu'on ne fait aucune des deux. Ça permet à l'adversaire de prendre l'avantage. Donc, c'est toujours regrettable. C'est toujours plus facile de critiquer quand on est en dehors du terrain. On ne va pas refaire l'histoire. Les critiques ont été parfois assez dures. Hier, comment est-ce qu'on les encaisse, en fait ? Est-ce qu'on regarde ou pas du tout ? Non, ça serait mentir de dire qu'on ne regarde pas. Je pense que beaucoup disent ça, mais ce n'est pas tout le temps vrai. On regarde, mais on a l'habitude. C'est quelque chose avec laquelle on vit depuis même des 14 ans. Donc, bien évidemment, on regarde, on lit, mais on passe à autre chose. Je veux dire, le plus important, c'est l'équipier, ce que pense le coach. Et voilà, on avance comme ça. On est préparé mentalement par des gens pour gérer cette pression des réseaux et ces choses-là ? Je dirais que de manière générale, non. Dans les centres de formation, peut-être que maintenant, ça se fait un peu plus la prévention. Quand j'y étais, un tout petit peu. Un tout petit peu, mais non, je pense qu'on n'est jamais préparé à cette violence. Parce qu'il faut le dire, des fois, c'est très violent, notamment avec les réseaux sociaux. Je pense que chacun gère ça différemment. Mais c'est sûr que ça peut être difficile, notamment quand on est très jeune. Une autre violence que tu as dénoncée dans le football, c'est le racisme. Tu fais partie des joueurs. Tu es même un des rares à dire, elles sont super, vos campagnes. Mais c'est un problème de fond. Bien sûr, je pense que ça serait bien d'aller un peu plus loin que les campagnes, qui sont des campagnes de sensibilisation et qui sont nécessaires aussi. Mais je pense qu'on ne s'attaque pas réellement au fond du problème. Et je pense aussi que des sanctions devraient être beaucoup plus lourdes et beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont. Est-ce que toi, tu en as déjà été victime ? Sur le terrain, j'ai déjà reçu des cris de singes, parce que c'est très courant. Ou des choses pas agréables. Mais ça ne m'est pas arrivé très souvent, honnêtement. Comment on se sent en tant qu'être humain ? Quand d'autres êtres humains se permettent ça ? C'est difficile. Quand on est sur le terrain, pour ma part, je suis assez hermétique dans le sens où, quand je joue, je suis tellement concentré que j'ai du mal à... J'entends pas. Même des fois, on me dit « ouais, t'as entendu ce chant », etc. Je dis « non », parce que c'est... J'ai toujours été comme ça, même très jeune. Mais c'est après, quand on revoit les images ou qu'on a des coéquipiers qui nous le disent. C'est toujours... Ça te touche. Parce qu'au final, comme tu le dis, on est des personnes avant d'être des footballeurs, avec des parrains, avec de la famille, avec des convictions, des valeurs aussi. Et donc, forcément, ça te touche. On va parler dans un instant des convictions, des valeurs, parce que t'es un sportif qui s'engage énormément, mais qui met aussi en avant le droit de prendre la parole quand il le décide et pas quand les gens lui mettent la pression. Ça, on va en parler. Et un autre sujet sur lequel tu t'es engagé, qui fait en ce moment polémique dans le foot, c'est le rythme des matchs. Tu fais partie des gens qui disent « arrêtez, il commence à y avoir trop de matchs pour nous ». Ouais, je pense que mon pote qui est passé il y a pas longtemps, Aurélien l'avait dit aussi. Eh bien, tu sais quoi ? On va aller écouter. Il faut prendre en considération la santé des joueurs. C'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de matchs que les matchs vont être de meilleure qualité. Avant la quantité, je pense que c'est la qualité qui doit primer. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir ce message-là. Tu peux nous éclairer sur le rythme en question ? Ça peut être match le dimanche, match le mercredi, match peut-être le samedi ou le dimanche encore. C'est des déplacements, c'est prendre l'avion, c'est la fatigue mentale, la physique physique, les voyages, les nuits où on dort peut-être un peu moins. Après, je suis pas là pour me plaindre puisque c'est ce qu'on a toujours rêvé de faire. Je suis d'accord. On ne peut que partager. Je pense que le rythme est devenu de plus en plus soutenu. Et ce qui, on va dire, me dérange un peu, c'est souvent quand on fait ce genre de constats qui sont des faits, on joue plus. On entend souvent les membres anguines dire « Oui, mais avant, on jouait aussi. » D'un, ce n'était pas forcément vrai qu'il y avait autant de matchs. Et puis surtout, ce n'est pas parce qu'avant, c'était de telle manière qu'il ne faut pas évoluer. Et je pense qu'on va dans un rythme qui est de plus en plus dangereux. On le voit, il y a de plus en plus de blessures et des blessures graves, notamment par exemple avec cette trêve où il y a eu énormément de joueurs qui se sont blessés. Et on demande de plus en plus. Et encore une fois, comme il le disait, ce n'est pas de se plaindre. En fait, c'est juste vouloir quelque chose qui est juste et qui nous permet de nous exprimer, d'exprimer notre talent et proposer aussi aux spectateurs des matchs de meilleure qualité. Tu penses que c'est un rythme qui peut briser des carrières ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a certaines blessures. Je veux dire, j'ai par exemple un coéquipier Gavi qui s'est fait les ligaments croisés avec le ménisque en plus. Ça peut, on ne sait jamais. On sait que c'est des blessures évidemment avec maintenant l'avancée dans la médecine des blessures dont on revient bien. mais il y a aussi des joueurs qui en reviennent moins bien et qui après, ça crée des faiblesses dans ton corps. Je veux dire, des fois, il faut voir plus loin qu'une blessure. Une blessure fragilise un corps et derrière peut en entraîner d'autres, malgré le fait de la soigner. Toi, comment est-ce que tu fais attention à ton corps en fait ? Des choses basiques. Bien manger, bien s'hydrater, bien dormir et puis aussi bien bosser. J'ai vu que tu étais un gros dormeur. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Comment tu fais ? Je ne trouve pas le sommeil. Donne moi un truc. Je ne sais pas. J'ai toujours été comme ça depuis petit. Je peux dormir à peu près partout. Je peux dormir sur une chaise. Je ne peux juste pas dormir debout. Mais sinon, je peux dormir à peu près partout. Bonne nuit. J'aimerais qu'on raconte un petit peu ton histoire. On va revenir dans ton enfance, dans les choses qui font que tu es le champion que tu es et que tu es aussi bien habillée aujourd'hui. On va passer à la Madeleine de Clique, ton souvenir d'enfance. Allez. La Madeleine de Clique, c'est le souvenir qui a marqué l'enfance de notre invité. Jules Koundé a choisi Louis de Funès. Et on va regarder un extrait pour notre plus grand kiff dans le film Le Grand Restaurant, le Septime. Comment est votre eau des viands ? Elle est très fraîche. Et votre eau perillée, comment est-elle ? Elle est bien aussi. Alors écoutez, vous me donnerez de l'eau perillée tiède mais peu pétillante. C'est pas, 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 voilà. Ne m'arrache pas des mains doucement. Oh non, j'ai demandé un radis. Un radis. Voilà. Pas de couteau. Pas de couteau. Voilà. J'en ai pas besoin. Pourquoi ça marche toujours autant, Louis de Funès ? C'est incroyable. Parce que c'est un tout. Au-delà des répliques, c'est les mimiques. C'est les mimiques, c'est les bruitages. Moi, j'ai été bercé avec Louis de Funès depuis petit. Et c'est un de mes acteurs préférés. Je trouve qu'il était talentueux, mais c'était avant tout un bosseur fou. J'ai lu pas mal et vu des documentaires où, voilà, c'était un monstre de travail. Il était pas toujours très agréable. Il était pas sympa avec les autres acteurs ? Il était pas sympa, je l'ai lu. Mais je pense que, voilà, malheureusement, ou heureusement, des fois, c'est ça qu'il faut pour être, on va dire, au sommet de son art. C'est sûrement ce dont il avait besoin. Est-ce que dans le sport de haut niveau, il faut être sympa avec les autres ? Je vais te dire oui. Je vais te dire oui dans le sens où c'est ma façon d'être. Je suis quelqu'un de sympa, mais je pense que c'est pas obligatoire. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être potes avec tout le monde. On a des affinités. Au final, on est des personnes, que ça soit un fou, mais c'est vrai qu'on fait un sport d'équipe. Donc, c'est important de bien s'entendre, mais ça reste le terrain, au final. Je veux dire, il y a plein d'athlètes qui l'ont déjà dit, qu'il n'y a pas besoin d'être potes, forcément, en dehors du terrain, pour bien s'entendre sur le terrain, se comprendre et être performant. Et est-ce qu'en équipe de France, tu as des potes ? Oui. Oui, oui. Qui ? Honnêtement, on a vraiment un très bon groupe. Je m'entends très bien, forcément, avec Aurélien, puisque ça fait de nombreuses années que je le côtoie. Tramini. On a fait toutes nos classes ensemble, quasiment, même s'il est un peu plus jeune que moi. Ousmane, avec qui j'ai été coéquipier. À Barcelone, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et on va dire que c'est les deux personnes avec qui je suis le plus proche. Mike aussi, évidemment, on est dans la même agence et ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais globalement, il y a vraiment un très bon groupe. Oui. Et est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un groupe qui s'entend bien que d'avoir la réunion des meilleurs joueurs ensemble ? Ah si, ça, je pense que si. Il y a plein d'exemples, que ça soit dans tous les sports. Ou voilà, sur le papier, tu peux avoir les meilleurs noms. Par exemple, les Galactiques, ça peut être aussi un exemple. Je pense que des fois, l'accumulation de talent et de stars ne signifie pas un rendement sur le terrain qui va être à la hauteur des attentes parfois. Mbappé, tu trouves qu'il est meilleur au PSG ou en équipe de France ? C'est une question... Je trouve qu'il est excellent partout. Il est trop fort. C'est une réponse de Louis de Funès. Non, je pense que voilà. C'est un talent spécial, on le sait. Et je pense que les attentes qui sont autour de lui sont à la juste mesure de son talent. Et des fois, on oublie. C'est vrai, très exigeant avec lui. Tu trouves qu'on lui met trop la pression ? Je pense que oui. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie, quelque chose qu'il gère bien. Et quelque part, c'est comme ça quand tu es à ce niveau-là d'excellence. Les gens attendent beaucoup de toi. Quand on est en défense et que l'attaquant, c'est Mbappé, comment on se sent ? On se sent bien parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut marquer des buts. On sait qu'à tout moment, la différence peut venir, que ce soit de Kylian. Mais voilà, on a énormément de talent en équipe de France. On a un vivier que tout le monde nous envie. Kylian en lui met énormément la pression à chaque fois qu'il y a une actualité. On veut sa réaction, on lui demande de réagir. Toi, tu es un sportif qui t'exprime énormément. Et on s'est posé la question toute simple. Est-ce que les sportifs sont obligés d'avoir un avis sur tout ? Regarde. On dit souvent qu'il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Pourtant, de nombreux athlètes ont marqué l'histoire. Ce fut le cas de Jesse Owens, qui en 1936 a défié Adolf Hitler en remportant sous ses yeux quatre médailles d'or aux JO de Berlin. Ou bien de Tommy Smith et John Carlos, dont les points levés sur le podium des JO de 1968 ont laissé une trace indélébile. Des sportifs qui, à force d'engagement, sont devenus bien plus que des athlètes. On pense bien évidemment à la légende Mohamed Ali, connus notamment pour ses prises de position contre la guerre au Vietnam. Et depuis, d'autres ont marché dans leurs pas. Que ce soit pour libérer la parole autour de la santé mentale, sensibiliser sur les violences policières ou dénoncer les abus sexuels dans le sport. Ils sont de plus en plus nombreux à faire entendre leur voix auprès du grand public. Mais le retour de bâton peut parfois s'avérer brutal et certains sportifs ont payé très cher cet engagement. De quoi refroidir certains athlètes à s'engager alors même qu'on exige d'eux toujours plus de prise de position. Une forme de pression qui s'étend en dehors des pelouses. Alors finalement, est-ce qu'on n'en demande pas trop aux sportifs ? Réponse ? Réponse, je pense que pour prendre la question, on n'est pas obligé. Ça dépend de chacun. Et si quelqu'un décide de… Tu disais très justement tout à l'heure qu'on nous demande, nous exige des fois de réagir sur certains sujets. Et moi, j'aime le faire à ma manière, dans mon timing. Je veux dire, quand j'ai envie de parler de quelque chose, je vais parler parce que j'en ai envie, mais pas parce qu'il y a l'opinion publique qui me guide dans un certain sens et qui réclame que je parle. Et je pense que c'est toujours plus… Je le fais toujours avec beaucoup de naturel. Je veux dire, je n'ai pas… C'est moi qui gère mes réseaux sociaux parce qu'on me pose souvent la question. Et je décide quand j'ai envie de parler et ce sur quoi j'ai envie de réagir. Et tu n'hésites pas à remettre également certains médias à leur place. Dernièrement, tu t'es exprimé sur Instagram en relayant le message du député européen Raphaël Glucksmann qui évoquait le conflit israélien-palestinien. Après ce post, tu as été critiqué, tu as tenu à préciser tes propos, condamnant les reprises partielles de tes propos et ce que tu dis, titre racolère choisi par certains médias. Et tu as répondu sur X à ceux qui critiquent les prises de position des footballeurs. Et tu as dit, c'est assez drôle de lire toute la frustration et le dédain qui émanent de certaines personnes lorsqu'un athlète ou plus particulièrement un footballeur, dans mon cas, s'exprime sur les sujets de société, comme si nous étions enfermés dans une boîte dans laquelle il nous serait interdit de dénonner notre avis sur les sujets qui nous concernent au même titre que tout autre citoyen. Car oui, s'il fallait le rappeler, nous sommes des personnes et des citoyens avant d'être des footballeurs. C'était quoi cette histoire sur le conflit israélien-palestinien ? Non, en fait, c'est tout simplement ce que j'avais appelé de la malhonnêteté, c'est que souvent, parfois, les médias, ce qu'ils aiment bien faire pour générer du clic, c'est couper, ça peut être des médias sportifs ou autre, mais c'est couper une partie de ce que tu dis pour orienter l'opinion publique. Et moi, je déteste ça, je veux dire, quand j'écris quelque chose, j'aime que ça soit retranscrit de manière juste. Et c'était par rapport à ça, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui... Des gens qui, tout simplement, ne lisent même pas les articles, mais qui lisent seulement le titre, donc déjà, c'est préjudiciable. Et au-delà de ça, c'est de la manipulation. C'est juste de la manipulation et voilà, ça passe une fois, deux fois, trois fois. Quand c'est sur le foot, on va dire, c'est sur le côté sportif. Ça me gêne, mais ça me gêne moins parce que c'est pas quelque chose que j'estime... C'est pas un sujet que j'estime très, très important en soi, alors que le conflit israélo-palestinien, c'est des choses... Il y a des vies en jeu, c'est des choses sérieuses. Et voilà, quand je m'exprime là-dessus, j'aime que ça soit clair. Et que ça soit pas coupé. Que ça soit pas coupé dans le but de reprendre ou de vouloir me faire dire quelque chose qui n'était pas mon propos. Et voilà, juste être honnête. Est-ce que certaines de tes prises de position t'ont valu des représailles ? Jusqu'à présent, non. Des critiques, des représailles, non. Mais c'est sûr que des gens ont des problèmes avec ça. Je veux dire, c'est une opinion. Quand tu exprimes une opinion, t'auras des gens qui seront d'accord avec toi, des gens qui seront contre. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'être clair avec ce que je dis, d'être en accord avec ce que je dis. À partir du moment où c'est ça et que je l'exprime, j'ai aucun problème avec ce qu'on peut appeler des retours de bâtons et des représailles. Et quand on porte le maillot de l'équipe de France, est-ce qu'on a une responsabilité particulière quand on prend position ou qu'on s'engage ? On a une responsabilité particulière parce qu'on fait partie d'un groupe, on fait partie d'une équipe qui représente la France. Mais après, je pense que derrière cette notion de groupe, il y a aussi des individualités, des personnalités différentes, puisqu'on est avant tout des personnes, des citoyens. Et on a la libre expression à travers ce groupe. Et c'est toujours ce que j'ai ressenti quand je suis allé en équipe de France, de ne pas être forcé de parler ou de ne pas parler. Donc je prends cette liberté. Un autre engagement pour lequel tu as donné ton temps, c'est le harcèlement scolaire. Et en fait, ça a eu plein de conséquences sur ta vie, sur la personne que j'ai en face de moi. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'un spot. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en classe, dans la cour, en sport, le harcèlement, c'est inacceptable. Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Si tu es victime de harcèlement, n'es pas honte. Ne garde pas ça pour toi. Il y a même un numéro que tu peux appeler, c'est le 3018. En parler, ça ne va pas aggraver le problème. Au contraire, ça peut le régler. Si tu vois qu'un copain, qu'une copine, qu'un camarade de classe souffre, fais comme nous, on ferait en équipe de France. Soutiens-le. Parles-en autour de toi. Je rigole parce que le montage est ouf, mais c'est un sujet sérieux. Non, c'est un sujet... C'est pas bien. Non, mais c'est une vidéo éclatée pour un sujet sérieux. C'est un sujet très sérieux. Évidemment, la vidéo, même nous, quand on l'a vue au montage... Après, c'est le rendu... Parlons de la cause. Voilà. Parlons de la cause. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est quelque chose dont beaucoup de personnes souffrent. D'enfants, évidemment. Mais aussi, ça impacte évidemment sur l'adulte que tu deviens. Et ça se fait, de mon point de vue, de plus en plus tôt. De plus en plus tôt, il y a de plus en plus de gens qui en sont victimes et qui, parfois, commettent un suicide. Et c'est des choses qui sont vraiment malheureuses. Et c'est aussi des actes fondateurs. Toi, l'adulte que j'ai en face de moi, il est habillé comme ça aussi, parce qu'il y a des raisons dans l'enfance. C'est une forme de revanche aussi sur des choses qui ont été un peu difficiles. On va en parler dans un instant, mais là, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Jules Koundé. Coucou. Le nouveau boss de la défense de l'équipe de France de foot et du FC Barcelone. Club qui ressemble de plus en plus à un club de vacances, d'ailleurs. Bonjour, nous sommes Franck et Jules. Et nous allons jouer au challenge du papier toilette. Je suis joué à une finale. Vos débuts, c'était à Bordeaux, où, comme tout le monde, vous avez commencé par des taffes chiants. C'était vous, le relou, qui t'appelle pour ton abonnement. Ici Jules Koundé, joueur du FC Girondins de Bordeaux. On espère vous compter parmi nous la saison prochaine en tant qu'abonnés. Une formation à la dure, qui vous a appris de bien beaux principes de vie. Pensez à mettre vos clignotants. C'est très important d'avoir une conduite sûre pour plus de sécurité. En cliquant sur vous, Jules, on a vu l'homme de lettres, celui qui lit. Un livre, toujours important quand on voyage beaucoup. Qui lit beaucoup, même si c'est souvent le même livre. Un livre sur les sopranos. Un homme qui a aussi besoin de temps pour lui. Il dort beaucoup, parce que c'est un gros dormeur, il dort beaucoup. Par contre, il faudrait éviter en conférence de presse quand même. Ça se voit. Quand on a cliqué sur vous, on a forcément vu le passionné de mode. Avec une galerie de looks originaux, le Batman. Et plus récemment, un hommage à Neo, de Matrix. Bon, ça, c'était la partie cool. Moi, personnellement, j'adore. Par contre, il y a eu d'autres looks plus chelous, on va dire. Le look du mec qui a récupéré tous les journaux gratuits, que l'on jette à la poubelle. Le pantalon tente deux secondes. Ou celui-ci. On se demande encore ce qu'il s'est passé. Je suis dépiqueux. On attend votre réponse. Alors, il faut nous expliquer les looks, là. C'est lié à toutes mes influences. Je veux dire, ça vient d'un peu partout. On va dire, c'est assez varié. Est-ce que tu peux me décrire ton look de maintenant, là ? Qu'est-ce que tu portes ? Là, je porte des bottines. Des bottines. Avec un pantalon taille haute. Avec un jute de corps. Et d'ailleurs, un petit pull sans manche. Simple. Mais ce n'est pas un petit pull sans manche n'importe lequel. Ce n'est pas des bottines n'importe lesquelles. C'est quoi ? Non, mais on n'est pas là pour citer. Non, en vrai, c'est des choses aussi dans lesquelles je me sens bien. J'aime bien être à l'aise aussi dans mes vêtements. Donc là, l'occasion voulait que je sois à l'aise et je le suis. Toi, il y a une raison un peu plus profonde dans ta passion pour la mode. C'est que petit, tu te faisais moquer sur tes vêtements. Qu'est-ce que tu peux me raconter ? Un petit peu, bien sûr. Je pense que ma passion a commencé quand j'avais un cousin qui a deux ans de plus que moi. Et en fait, j'ai récupéré ses vêtements. Et mon cousin, il s'habillait, il avait souvent des jolis vêtements, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et je pense que de manière générale, quand tu sors un peu d'une case, quand tu ne restes pas enfermé dans cette case, il y a des gens qui ne comprennent pas et tu es souvent sujet à des moqueries. Ce n'est pas quelque chose qui m'a non plus... qui a duré trop longtemps. Mais c'est sûr que oui, ça te construit un petit peu. Après, tu deviens plus hermétique. Et moi, ça m'a permis de ne pas faire attention aux critiques et de m'exprimer. Parce que maintenant, quand on dit Jules Koundé, tout le monde répond, c'est le mec le plus stylé de l'équipe de France. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, j'essaie juste d'être moi, de mettre des choses qui me correspondent, dans lesquelles je suis à l'aise. Et comme je disais, c'est assez varié parce que j'ai plein de... je trouve mon inspiration un peu partout. Par exemple, là, ce look avec collant rose, doudoune bleue... Ça, c'est une pub. Qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, quand on est habillé comme ça ? Non, 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 c'est ça. Techniquement, c'est un shooting. Tu ne vas nulle part comme ça. Mais il y a des looks qui sont des shootings avec lesquels je pourrais sortir. Celui-là, par exemple, tu peux sortir tranquille comme ça. Ouais, tu peux sortir tranquille. Là, en fait, il suffit juste d'être... je suis à l'aise avec moi-même. Je suis à l'aise dans mon corps, je suis à l'aise avec ma personnalité. À partir de ce moment-là, je pense que c'est la première étape pour pouvoir s'habiller différemment, je pense. On va te faire commenter des looks au Mel Gala. Tu vas nous dire, je clique, je ne clique pas. On envoie un premier look du Mel Gala. Regardez, c'est Rihanna. Habillée en Charlotte... Voilà. C'est Rihanna, mais je ne clique pas. Tu ne cliques pas. Pourquoi ? Je ne suis juste pas fan du haut. Allez, on continue. Voilà, j'arrête l'étau en chat au Mel Gala. Non ? Non, je ne clique pas. Allez, on continue. Sam Smith en Sam Smith. C'est original, mais je ne me verra pas devant. Il y a quand même une originalité. Non, mais dans toute, il y a une originalité, mais je ne mettrai pas ça. On continue. Bad Bunny. Ça, j'aime bien. On valide Bad Bunny. Ouais, on valide Bad Bunny, mais j'aime bien le look. On aime la Colombie, on aime Bad Bunny. Ah, ouais. Non ? Pas le Donu ? Non, je ne suis pas encore passé le cap. Tu n'as pas passé le cap du Donu ? Non, parce qu'ils ne sont pas assez développés encore. Arrête. Par rapport à Bad Bunny, quand même. Non. Est-ce que toi, tu te verrais en tant que créateur ? Je sais que tu as lancé une marque. Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire très, très, très sérieusement ? Oui. Oui, c'est quelque chose que je me vois bien faire. C'est avant tout une passion, mais comme dans toute passion, le foot, c'est une passion, mais j'ai toujours été très compétitif. Quand je me lance dans quelque chose, c'est quelque chose que je prends à cœur. Donc, évidemment, j'ai envie de la mener le plus haut possible et essayer de la faire évoluer dans un esprit un peu plus mode. Jules Koundé, on va jouer les prolongations dans Click. On va faire un jeu ensemble. Un compte à rebours, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas te donner après minuit ? Du chocolat. Dans la peau de qui tu aimerais passer 24 heures ? Samuel L. Jackson. C'est quoi la paire de baskets qui t'a le plus marqué dans ta vie ? Jordan 4. C'est ce que j'ai au pied. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te souviens toujours ? Non. Avec quelle star est-ce que tu aurais aimé sortir quand tu étais petit ? David Beckham. C'est quoi le plus grand tue l'amour pour toi ? Mauvaise hygiène. Si on t'offre un détective privé, t'enquêtes sur qui ? Kanye. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains ? Me nourrir. Est-ce que tu as des tatouages ? Non. Est-ce que tu crois en Dieu ? Oui. Est-ce que pour toi il y a une vie après la mort ? Oui. Dans quelle époque tu aurais aimé vivre ? Western. Si tu rencontres un extraterrestre, qu'est-ce que tu lui dis en premier sur les humains ? On râle beaucoup. C'est qui la personne que tu préfères dans l'équipe de France ? Aurélien. Voilà. Jules, merci beaucoup d'être venu dans Clique. Merci de m'avoir aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là ? Plein de choses. Plein de choses. De la santé, premièrement. Beaucoup de succès, que ce soit avec le Barça et l'équipe de France. Et puis juste d'être… Et une coupe du monde. Une coupe du monde. Merci beaucoup. C'était Jules Koundé dans Clique.